Et bien bonjour, c'est Driftwood qui vous parle sur Gamerside pour un nouveau Gamerside Offline et vous allez comprendre je pense assez vite pourquoi il s'agit plutôt d'un offline et pourquoi nous n'avons pas attendu pour éventuellement vous proposer de découvrir Werewolf the Apocalypse Earthblood en live la semaine prochaine puisque c'est un jeu édité par Nacon qui arrive justement la semaine prochaine pour vous, évidemment c'est la semaine en cours mais pour moi qui enregistre cette vidéo découverte, j'ai déjà un peu vu et ça ne m'a pas vraiment emballé mais on va voir après tout, on ne sait jamais, et bien c'est la semaine prochaine On se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un jeu qui n'a pas forcément énormément fait parler de lui même si la communication de Nacon autour de Werewolf qui est en fait le nouveau jeu de Cyanide et si je ne me trompe pas d'ailleurs, il me semble qu'il s'agit du premier jeu de Cyanide depuis que Cyanide n'est plus chez Focus Alors pour mémoire, Cyanide c'est un développeur qui a beaucoup travaillé sur des jeux de vélo les Pro Cycling Manager ou je ne sais plus, et puis même les Tours de France qui a aussi, je crois que d'ailleurs la licence est partie avec eux, d'ailleurs la plupart de leurs licences sont parties avec eux qui a aussi sorti les Blood Balls, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des jeux qui ont plutôt plu dans leurs jambes même si je vous avoue que moi je ne les connais pas Moi je connais de surtout Orcs and Men, dont je me souviens surtout de la BO qui était en tout cas la chanson de thème, enfin la musique du thème qui était vraiment réussi mais le jeu qui l'était nettement moins, qui essayait de faire du pseudo-kotor au niveau des combats dans un jeu au level design super étriqué, ça fait déjà quelques années et puis après il y a eu Styx qui reprenait le personnage de Orcs and Men le petit gobelin, je ne sais plus de quelle race il s'agissait et qui donc avait surpris son monde avec un jeu d'infiltration plutôt réussi bien que modeste parce qu'on parle évidemment de production double A et qui avait eu droit à une suite en 2017 que nous avions testé alors le premier avait peut-être eu un test d'ailleurs aussi sur Gamerside, je ne sais plus en tout cas moi je m'étais occupé du test du second et c'était aussi un jeu plutôt sympathique avec des carences comme souvent dans ses productions mais aussi un petit capital voire un gros capital sympathique pour les gens qui aimaient l'infiltration et l'infiltration on va dire un peu plus exigeante entre guillemets mais que celle qu'on a dans la plupart des blockbusters de nos consoles et du PC il se trouve que donc après Styx Shards of Shadows, je ne dis pas de bêtises ils ont sorti Call of Cthulhu qui pour moi avait été une grosse déception même si le jeu avait su grâce à une écriture des personnages qui n'était quand même pas trop mauvaise et puis une ambiance assez réussie mais qui m'avait beaucoup déçu parce que c'était déjà esthétiquement, visuellement assez pauvre pour de l'Unreal Engine 4 mais aussi parce que c'était un jeu qui ne laissait aucune liberté ce n'était pas non plus un jeu qui pourtant était présenté au départ comme un jeu d'aventure en quête mais voilà, c'était très linéaire c'était au final même moins bien que mon souvenir de Dark Corner of the Earth qui était sorti à la fin de la vie de la première Xbox et sur PC et qui m'avait laissé un souvenir assez marquant malgré aussi des trucs un petit peu moyens on va dire mais voilà, Call of Cthulhu c'était le dernier jeu auquel j'ai joué et ce n'était pas franchement incroyable c'était vraiment purement au moyen, tout juste au moyen, à peine moyen cochez la casse que vous voulez et là, donc, Werewolf the Apocalypse Earthblood moi j'avais vu il y a quelques semaines maintenant sur le site mais elle était évidemment disponible ailleurs une vidéo de gameplay qui m'avait quand même terriblement refroidi en termes d'environnement, en termes de game design, en termes de plein de choses et donc je vous avoue que je n'étais pas spécialement très motivé pour couvrir la sortie du jeu on avait même pris comme bonne résolution avec mon camarade Dafton qui est celui qui, grâce à son investissement aussi personnel anime le site et la chaîne grâce à ses vidéos et ses interventions sur les off-line quelquefois ou sur les lives et c'est vrai qu'on avait dit bon allez 2021 ça va être l'année où on va éviter de couvrir des jeux qui, un, ne nous intéressent vraiment pas du tout ou deux, à priori ne s'annoncent pas suffisamment correct pour que ça ait un intérêt pour les gens qui voudraient regarder des vidéos chez nous donc Werewolf était un peu dans cette case là et puis je me suis dit bon allez on a un petit peu de temps en ce moment ne soyons pas sectaires on va essayer là je suis sur le compte Gamerside pour la bonne et simple raison que j'ai lancé le début du jeu on va passer ça parce que c'est juste une cinématique trailer qui était déjà sorti donc j'ai fait le début du jeu qui m'a plutôt pour le moment en tout cas conforté dans mon idée qui est que si vous avez vu la vidéo de gameplay récente vous avez plus ou moins une bonne idée de ce que propose le jeu et de ses carences même si bon pour le coup la page d'accueil un gars de musique qui n'est pas trop dans mon style à la base je ferais que je ne suis pas trop dans ce délire musical mais je ne vais pas juger parce que ça serait là pour le coup assez subjectif voire même très subjectif mais ça crie quand même beaucoup on va dire et en tout cas pour moi et donc voilà le peu que j'en ai vu ne m'a pas spécialement donné envie de continuer pour vous dire la vérité c'est pas un avis à prendre pour un argent comptant parce que c'est un avis qui se base sur une quinzaine de minutes de jeu à tout casser 20 minutes mais voilà moi j'ai vu tout ce que j'avais malheureusement vu dans la vidéo et qui ne me plaisait pas est-ce que la suite réserve de meilleurs souris je ne sais pas on ne verra sans doute pas grand chose de la suite mais peut-être que d'ici que l'embargo se lève j'aurai préparé quelques autres vidéos et que j'aurai un peu nuancé mon avis pour l'instant sans vous dire que c'est voilà je ne vais pas vous dire que c'est mauvais mauvais parce que ça fonctionne mais je ne vois pas trop l'intérêt de craquer pour ce titre là même si on est dans une période où c'est très calme on sort de Hitman 3 qui m'a quand même tout à fait satisfait dans son genre de Medium que j'ai aussi beaucoup aimé malgré aussi ses difficultés et on va voir d'ailleurs qu'en termes de production double A s'il y a des gens qui ont critiqué l'aspect technique et visuel de The Medium en s'imaginant que Bluebird Team pouvait sortir du gros jeu triple A et bien là ils vont tomber encore plus de haut je pense on est sur Xbox Series X avec un jeu qui tourne à 60 images par seconde a priori pas en défaut j'enregistre en 4K donc ça va être une vidéo énorme qui va mettre à peu près 6 mois avant de générer la 4K sur YouTube mais tant pis on va espérer que ça sera prêt dans les temps pas de mode graphique ni quoi que ce soit dans ce que j'ai joué j'ai pas vu de ralentissement donc c'est plutôt de bonne augure mais vous allez voir que ça serait quand même malheureux qu'il y en ait et puis voilà pour le reste rien de spécial dans les menus on va lancer tout de suite le jeu je vais vous laisser profiter un peu des passages narration pour que vous puissiez aussi juger et puis moi je vous donnerai mon avis même si encore une fois c'est un avis qui ne vaut pas grand chose puisqu'il se base sur quasiment un temps de jeu très très réduit allez c'est parti nouvelle partie 3 slots pour ceux que ça intéresse 3 niveaux de difficulté on va rester raisonnable et là voilà déjà un des premiers problèmes pour moi parce que c'est ce genre d'environnement qu'on a vu dans les vidéos de gameplay voire même dans les trailers le dernier qui est sorti y compris c'est que c'est quand même pas très fou fou en termes de de choix d'environnement là où un Styx parce que c'était un univers d'héroïque fantasy cherchait des choses esthétiquement beaucoup plus léchées là c'est quand même un peu Tristoon peut-être que ça change par la suite mais vous allez voir au début c'est quand même pas la grosse joie c'est que c'est qu'il y a de l'environnement 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 c'est qu'il y a des restreurs pour mettre дети je ne tiens C'est Gaia. A travers ses accomplissants, l'homme, l'équilibre entre ces trois forces est longtemps gone. Insidieusement, le Wyrm obtient plus et plus de terre chaque jour, vitalisé par les dommages que l'humains ont apporté à la Terre. Nous, les werewolves, restons. C'est-à-dire de l'homme, de l'homme et de l'esprit. Nous sommes la vindication de Gaia et du wilde. Alors, je suis en train d'enregistrer en 4K pour que vous ayez la meilleure compression ou le moins de compression possible sur Youtube, mais très clairement, c'est pas forcément un jeu qui va pousser la résolution, même si bon, l'affichage est plutôt propre. Et vous l'avez vu, l'histoire, c'est quand même aussi à priori pas mal dans les clichés, les méchants capitalistes qui détruisent la planète, etc. Et la nature se révèle, je ne sais pas, un truc un peu dans le genre. Donc voilà, on va découvrir l'équipe de héros. Et donc vous allez constater que... On critiquait donc The Medium pour sa modélisation des personnages un petit peu moyenne. Là, c'est un cran largement en dessous. Le personnage principal étant sans doute le mieux loti. Ce qui n'est pas forcément évident comme ça quand on le voit. On a un système de dialogue à priori. Bon voilà, il y a des petits éléments de RPG comme dans la plupart des jeux de ce genre, qui va quand même essentiellement se baser sur le combat. L'infiltration ou l'exploration, j'ai du mal à dire, parce que c'est pour l'instant aussi très très étriqué. Mais voilà, on est dans une espèce de meute de loup, de loup-garon. C'est un peu le principe du jeu, parce que ça s'appelle L'UGAROUF pour une bonne raison. Et le personnage principal peut se transformer donc en loup et en gros loup-garon qui tâche. Et si il y a un signe de problème, vous et moi nous allons entrer et la récupérer. Mais j'aimerais qu'on soit couvert. L'UGMILLA aura le plus facile de temps en soi. Et donc on est encore sur l'Unreal Engine 4. On dirait pas vraiment. Comme je disais, la modélisation des visages, c'est quand même très très daté. Les textures ou les effets en fait un peu... Je crois qu'il y a de la boue ou de la roche un peu mouillée. Ça fait aussi un peu début de génération 360, quand on s'émerveillait un peu de ces petites choses là. C'est déjà nettement moins le cas aujourd'hui. Et donc voilà, un jeu qui tourne en 60 images par seconde. Comme je dis, c'est heureux sur une machine comme la Series X. Je ne sais pas s'il y aura des combats un peu plus intenses qui feront peiner un peu plus les framerikes. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, à ce niveau là, en tout cas, il n'y a rien à dire. Donc pas de doublage français. On a uniquement droit... Ce qui est surprenant parce qu'il me semble qu'au départ, justement, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Nakon, anciennement Big Ben, avait récupéré la série Sherlock Holmes de Focus, décidément. Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas récupéré de chez Focus. Et donc, c'était la première fois qu'un Sherlock Holmes était doublé en français. Et c'était une époque où il n'y avait jamais aucun doublage français chez Focus. Depuis, il y a eu A Plague Tale Innocence. Il y a peut-être eu d'autres depuis, des jeux Focus qui ont proposé une VF. Donc ça, c'est plutôt un pas en avant. Chez Nakon, j'ai peut-être dû rater des jeux à tendance narrative. Mais voilà, en tout cas, dans ce jeu Werewolf, on est de nouveau en VO sous-titré français. Et un doublage qui n'est pas incroyable. Ce n'est pas non plus le doublage français de Metal Gear Solid sur PS1, mais ce n'est pas la folie non plus. Qu'est-ce qu'il y a de Rafiq ? Il n'a jamais laissé sa forme de l'aventure. Personne ne l'aurait pas remarqué. Je lui ai donné beaucoup de pensées. Ses chances de succès sont meilleures si elle seule. C'est simple. Alors peut-être que des fois, il y a des choix qui se font dans l'aventure, c'est possible. Mais pour l'instant, nous restons à l'aventure. Allez, restez quand on attend. Donc on doit aller se reposer. Mais avant de se reposer, on va un peu découvrir toute l'équipe. Et puis, le lieu où on est, terré. Parce qu'on est après une espèce de corporation, là. Je ne sais pas, Militaro capitaliste. Je vous avoue que bon. C'est pas un... Alors, je ne sais pas si le lore est un peu plus intéressant par la suite. Mais la mise en bouche est quand même pas... Voilà, c'est pas très accroché à tout ça. Est-ce que c'est parce que j'arrive avec un gros a priori ? Parce que la vidéo que j'avais vue m'avait vraiment refroidi. Même pas vraiment refroidi, parce que je ne peux pas dire que j'attendais le jeu. Mais voilà. Nacon, ils ont récupéré aussi Spiders. Qui pour moi est un studio qui, justement, avait aussi des ambitions très importantes. Et qui n'avait pas forcément les moyens de ses ambitions. Mais qui arrivait toujours à faire des jeux. Même si on voyait bien que c'était des jeux qui essayaient de faire comme les grands. Et qui avaient certaines limites, voire même un certain nombre. Mais il y avait toujours quelque chose qui me... Voilà, qui fonctionnait bien avec moi. Dans les personnages, dans l'univers, dans ce genre de choses. Et techniquement, si c'était évidemment pas du niveau des gros jeux qui sortaient en même temps sur les consoles et PC. Ça restait quand même, par rapport au budget dont ils disposaient, des développeurs qui avaient un certain talent, on va dire. Alors moi, je ne remets pas en cause de talent, là, de CNI, d'un point de vue technique. Parce qu'ils travaillent depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse quand même dire qu'ils ont de la bouteille. Et que certainement avec un peu plus de budget et de confort derrière, je ne sais pas, de temps de développement. Mais surtout en termes de nombre de développeurs dans le studio. J'ai pas trop idée de la taille du studio aujourd'hui. Mais bon, on est loin effectivement des gros gros studios qui peuvent exister de par le monde. ou ceux qui travaillent sur les grosses licences. Mais c'est vrai que Spiders, ils tirent leur épingle du jeu malgré tout. Et Spiders est arrivé chez Nikon aussi. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire chez eux, leur prochain jeu. Comme j'ai souvent à peu près aimé leur titre. Mais là, je vous avoue que voilà. Autant Styx je voyais, et l'univers, et... Autant, je vous avoue, vers Wolf, là, je suis assez... J'ai... voilà, j'ai un petit message de Dafton qui me dit, amuse-toi Mal. Qui résume assez bien, comment dire... Bah... ouais... La première impression que Mal a laissé, que nous a laissé le jeu, même si lui il a pas essayé. Donc là, c'est la fille, on a notre femme qui est donc la... La jeune femme qu'on a vu tout à l'heure avec les cheveux un peu blancs. Qui est partie infiltrer le camp. Parce que voilà, c'est la championne de l'infiltration. Mais évidemment, les choses se passent pas comme c'était prévu. Et du coup, bah, les choses vont commencer pour nous. Un hélicoptère a juste touché sur les portes de l'infiltration. Apparemment, c'est quelqu'un d'Endran exact. Et leur présence s'entend les choses. Si vous regardez les PNJ, et là on parle quand même a priori d'un personnage secondaire qui a de l'importance. Même si peut-être à un moment où on va pas le voir pendant quelques temps, je suppose, par rapport à ce que j'ai joué. Vous voyez, regardez au niveau des textures, bon, c'est quand même pas la grosse folie. Bon après, est-ce que c'est grave ? Non, bien sûr, je m'arrête pas à ce genre de chose. La preuve, c'est que le médium, malgré ses petits soucis techniques, et ses animations très très raides, je suis largement arrivé à passer outre. Mais pour qu'elle soit hors de l'infiltration, les endroits de l'infiltration doivent être manqués, et Ludmilla est en ouverture à ses bavards. Oh merde. Attention à moi, elle a déjà sécurisé le terminal. Elle va vous guider à sa location sur la règle de temps. C'est ce que je veux dire. Donc, Ludmilla, je suis en route. Reconnais, vous avez une douche. Je vais ouvrir toute la porte où j'ai l'accent. Je vais ouvrir toute la production. Je vais ouvrir toute la production. Je ne vais plus s'y attarder, parce que bon, il y a pire, et je pense que dans le médium, c'est pire, finalement. On peut sauter, regardez, cette faune incroyable. Et on peut se transformer en loup. Ça ne fait pas peur au cerf qui est là-haut, a priori. On peut aussi courir, mais c'est plus... Ah si, là, on peut courir. C'est dans les environnements d'infiltration, c'est plus des sortes de petites pointes, une sorte de micro-accélération sur une courte distance. Et on peut sauter, alors voilà, avec une physique du loup un peu surprenante. Alors, un truc que je trouve super bizarre aussi, c'est que... Là, la caméra est libre. Et si je rentre là-dedans, donc avec la caméra de côté, quand je rentre dedans et je passe en vue subjective, ça garde le sens de la caméra telle qu'elle était à l'extérieur. Ce qui est quand même une... Comme je disais, c'est pas grave. Pas très difficile de la remettre comme il faut. Mais bon. Et donc voilà, il y a ce côté aussi très... Vous savez, très désuet de... Bah si tu veux rentrer dans le conduit d'aération, il faut appuyer sur un bouton. Si tu veux sortir, il faut appuyer sur un bouton. Et vous allez voir que c'est quand même un festival de trucs désuet. Ava ? Il doit y avoir un terminal près de près. Faites-le. Oh, et... Déactivate toutes les caméras que tu vois pendant que tu es là. On ouvre la porte en cliquant et on coupe les caméras en cliquant. C'est vrai qu'il y a un arbre de compétence ou de talent, je vais appeler ça comme vous voulez, aussi, qui se débloque. Et donc, n'allez pas croire que... Alors, je peux accélérer en appuyant sur la gâchette pour courir. Mais n'allez pas croire que je me... Voilà, je reste accroupi parce que j'en ai envie parce que c'est un jeu où, voilà, on est accroupi quand le jeu a décidé qu'on soit accroupi à la manière des jeux Naughty Dog, du reste. Euh, bon, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça segmente vraiment la progression. C'est-à-dire que quand vous êtes en infiltration, vous êtes censé être en infiltration. Et si vous vous faites voir, c'est mort. D'ailleurs, c'est radical, hein. C'est direct recharger la dernière sauvegarde. Je regarde la partie sud-là de la fenêtre. Et un p***** de gardes. Et vous voyez, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, pendant le premier chargement. C'est tellement... Je parle même pas là de qualité graphique, mais de... Je parle vraiment de choix... De mettre des environnements génériques ou possibles. Qui, en plus, vous allez voir, au niveau du level design, propose absolument aucune... Alors, on est dans l'intro, hein, ceci dit. Peut-être que ça s'ouvre par la suite. Après tout, bon, à ce niveau-là, hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu chafouin. Mais Styx proposait des choses très intéressantes. Et là, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit tout à fait l'idée, hein. C'est un peu un mix de plusieurs choses. Comme, justement, ces gros titres triple A. Sans le budget. Et, bon, sans non plus l'audace éventuelle qu'on pourrait trouver dans certains projets, justement, double A ou un D. Donc, voilà, de l'infiltration tout en difficulté, hein. Vous voyez que, comme dans les gros jeux, hein, ils sont pas très... Ils sont un petit peu durs de la feuille, les ennemis. Donc, ceci dit, il n'y a pas de radar ni de carte qui indique la présence, justement, des adversaires. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, là, je vais le faire comme, je pense, les développeurs le pensaient. C'est-à-dire, on passe par ici, on observe un peu les environs. On voit qu'il y a un garde là-bas, puis on voit qu'il y en a un là. Mais moi, donc, quand j'ai joué hier, je me suis débarrassé du garde là-bas. Vous allez voir comment. Parce qu'il est contre... Enfin, il est face à la porte. Enfin, non, il est face à nous, dos à la porte. Et je me suis retrouvé, donc, au niveau du camion là-bas, face à ce garde qui, bah, évidemment, ne voyait pas grand-chose. Je crois que pour qu'il commence à son cône de vision, son cône d'alerte, là, commence à se remplir. Il faut vraiment que vous vous rappeliez un peu plus. Alors, c'est pas abusé non plus, hein. Parce que, comme je disais, c'est pas comme si les Assassin's Creed et autres nous avaient pas déjà habitués à ce genre de choses. Mais, quand même. Donc, là, on va pouvoir utiliser une arbalète. Mais moi, je vais essayer de la jouer... Bah, non, je vais pas me mettre comme ça en face. Parce que, bah, d'ailleurs, si. Mon tron, quand même. Parce qu'à priori, je suis même pas sûr qu'il me voit là. Ah, si, là, quand même... Si je fais ça. Si, si, là... Vous voyez, ça réagit quand même vite. Sauf que, du coup... Voilà. Ça va très vite. Alors, j'ai laissé l'espèce de visée automatique. Donc, ça aide. Mais, quand même. Vous avez vu qu'à partir du moment où il n'y a plus de garde dans la zone, il s'est relevé tout de suite. On va profiter pour jeter un oeil, justement, à ces textures qui sont quand même pas foufou, fofolles, même. Ces voitures aussi modélisées. De manière... Peut-être pas sommaire, mais... Assez limitée. Et puis, bah, nous... Alors, si, on va récupérer, même si je crois qu'il y en a... Ah non, on va pas récupérer parce qu'il faudra faire le tour. On récupérera bien des carreaux d'arbalète après. Donc là, hop là, on repasse en mode infiltration. Qui s'est fait de vitre façon, vous savez... Splinter Cell Chaos Theory et tous ces jeux de cette époque. Bénis du waouh, il y a du bub mapping ou je ne sais quoi. Et on s'enthousiasmait de tout cela. Ce jeu est peut-être un hommage à cette époque. Mais c'est un jeu qui a l'air d'être un peu ancré dans cette époque-là. C'est ça le problème. Mais Mila, juste arrêtez. F*** ! C'est pas parce qu'il dit un ou deux f*** par-là, par-ci par-là, que c'est très convaincant comme boublage. Voilà. On arrête de jouer. Alors maintenant, du coup, on passe à la grosse musique qui tâche. Moi, je passe à la grosse saturation du micro qui tâche pour parler plus fort. Et puis, ben voilà. On va avoir un jeu qui est pas toujours très visible au niveau de la caméra. Même s'il y a un lock possible. Comme il y a beaucoup d'ennemis là et que c'est pas des ennemis individuels un peu plus gros. Je suis pas sûr que loquer ce soit spécialement intéressant. Il y a un dodge avec la touche B. Je trouve qu'on a pas vraiment trop de feedback visuel sur... Sur, je sais pas, sur le... Je trouve pas que le... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai l'impression que le commande l'esquive est pas... Enfin, elle est directionnelle, si vous voulez, mais... Ça esquive pas forcément ou ça évite pas le tir comme je pense que ça devrait l'éviter. Alors là, on peut récupérer de la vie en utilisant sa barre qui est en dessous. Donc, la barre qui est en dessous, la barre de vie, barre verte. Et ça peut s'utiliser évidemment en combat. Vous avez vu qu'il y a du sang. Bon, voilà. Et ça me fait vraiment penser à un... Et on peut bondir sur des gardes aussi. Hop là. Ici. Et il y a donc deux postures de combat, lourdes et agiles. Euh... On va sauter... Hop là. On va se mettre en position lourde. Vous voyez, bon... Il avait l'air d'être intéressé par le mur. Boum. On peut toujours... On peut toujours... Les saisir. Alors c'est fluide globalement quoi. Mais je trouve pas ça très... Pour l'instant, en tout cas, je trouve pas ça très passionnant à jouer. Je trouve ça assez bourrin. Donc, on va revenir à la... Voilà, à l'autre position. Euh... Je ne sais plus par où. C'est pour ça ou par là. Donc, évidemment, comme on est un loup-garou, les munitions en argent nous font du mal. Euh... Donc, les dégâts d'argent réduiront la santé maximale du Krinus pour le reste du combat. Donc, c'est évidemment plus souhaitable. Hop là. Je me trouve deux boutons. Et on peut servir de l'esquive pour, du coup, foncer dans le... Dans les... Dans ses adversaires. Donc, euh... Bon, après, voilà. Comme je disais, c'est fonctionnel. C'est... Il y a des gens qui trouvent peut-être leur compte. Mais j'avoue que moi, personnellement... Sachant qu'en plus... Bon, c'est pas sur toutes les... Aïe. C'est pas sur toutes les machines. Mais la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, il y a la... Nioh Collection qui sort sur PC. Donc, avec les deux opus. C'est l'arrivée du deuxième sur... 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 Sur PC. Parce que le deuxième était sorti que sur... Hop là. Que sur... PS4. Et donc, non seulement la... La compilation qui réunit les deux jeux arrive... Sur... PC. Mais aussi sur... Console. Avec la PS5. Avec... La possibilité de jouer en 4K 60. Ou même en 120 FPS. Ce qui est plutôt sympa. Donc là, on me dit que je peux me soigner. Ce qui, effectivement, n'est pas compatible avec nous. Donc là, je suis en train de prendre cher. En force de parler. Alors... Je me suis trompé le but. On a fait ça pour ça. On va en reprendre à fond. Oh là là. Et puis, voilà. Ce sont des combats dans des espèces de couloirs. Quand on a un truc aussi gros. Qui avance pas trop vite. Même si on peut le faire avancer plus vite. En reprenant une forme plus... Je pense que je dois être capable de... Plus rapide. Je vais baisser un peu le son du jeu. Alors, c'est peut-être pour moi le retour. Donc ça va vous gâcher un peu les dialogues. Mais bon. Si c'est pour me rendre compte que j'ai enregistré un truc où ma voix est inaudible. Ou je suis obligé d'hurler à toutes les deux minutes. Ça va peut-être pas... Ça va peut-être pas le faire. Ou ça va rajouter à votre... À votre malheur et à votre peine. Donc attention hein. Séquence... Émotions à venir. C'est à vous. C'est à vous. C'est dur ! C'est dur ! Dis-le Aidy. Non, s'il vous plaît, non ! Donc là, on apprend qu'on peut cibler un ennemi. Ce qui est pratique parce qu'il va nous attaquer. Donc on va pouvoir l'éviter. On est plus dans le combat de boss. Avec la barre de vie. Hier, j'ai réussi sans problème, mais... Là, comme je suis pas de très bonne volonté, sans doute, je vais galérer plus. Hop là ! Dommage. Bon là, il est en train de... Je sais plus ce qu'il fait là. Si, si. Alors, on va sauter de lui. Ah oui, on peut déclencher la frénésie, attention les amis. Une fois que la fureur est à son apogée... Bon voilà, on est que dans du classique, je vous l'ai dit, du début à la fin. Dans un jeu comme ça, on joue au loup-garou. Ça aurait quand même été dommage de ne pas pouvoir s'énerver un peu. Et là, évidemment, on va lui mettre un peu cher. En tout cas, au moins dans le scénario. Voilà, il est quand même très facile à battre du coup. Et on va l'exécuter avec un beau truc bien gore. Enfin... C'est gore dans l'esprit, mais c'est pas forcément gore visuellement. Et donc voilà, avec un nouveau succès qui se débloque. Non... Foudmiller ! C'est Mikahal. Ecoute-moi ! Oh ! Non... Et là, notre personnage principal qui pète un peu un câble en fait. C'est laissé envahir par la rage. C'est ça le petit twist du départ. C'est que voilà, il dérape un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rafiq ! Il n'y a pas de temps pour mourir. Nous devons aller. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et c'est très désagréable. Voilà. On perd la collection avec la console. Il va falloir que je me renseigne pour savoir si c'est un truc connu. Voilà. Ouh ! C'est peut-être le jeu, ceci dit. Parce que je suis en train de me dire que ça se trouve, ça m'arrivait avec ce jeu-là hier. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse mettre tous les problèmes sur le compte du jeu non plus. Donc voilà. Alors, j'ai avancé encore un petit peu parce que j'ai vu un petit peu la séquence qui suit. On est à nouveau dans des complexes alors que là, on nous montre justement de la belle forêt, etc. Pour un générique de début qui reprend des séquences de la vidéo que j'ai passée tout à l'heure. et qui laisse espérer que peut-être il n'y aura pas que des complexes industriels, militaires, avec des caisses, des cubes, des trucs derrière lesquels on peut se cacher. Même si bon, là, vous voyez, il y en a encore. Et on est 5 ans plus tard, avec un héros qui est toujours très badass. Parce que voilà, déjà il a pas de cheveux, il a une grosse barbe, il a des tatouages. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Dis transformant loup quand même. Et du coup, il peut faire des stealth kills de ouf. Et tout ça est évidemment très excitant sans doute pour les joueurs des années 90. Peut-être un petit peu moins pour les joueurs des années 2020 et 2021. Et pour moi, c'est vraiment... Alors, je suis peut-être un peu hermétique à tout ce qui touche au loup garou, c'est possible. Mais à la base d'ailleurs, je suis pas super intéressé par tout le côté vampire non plus. Et pourtant, la démo de Resident Evil Village, qui a l'air de lorgner quand même plus du côté des vampires que des zombies cette fois-ci, m'a plutôt plu dans son ambiance. Même si c'est pareil, c'est pas très original fondamentalement. En tout cas, ce qui est montré dans la démo. Et puis surtout, c'est pas très ludique. Mais voilà, il y a quelque chose qui a réussi quand même à m'intéresser. Là, je vous avoue que le traitement loup garou... A la rigueur, je préfère quand même le traitement habituel du gars qui se fait mordre, et puis qui se transforme, puis qui veut pas se transformer, puis qui devient un espèce de monstre. Et puis bon voilà, je trouve pas très charismatique comme... On dirait un PNJ de... Un PNJ de la génération précédente sur un jeu... Voilà, on sera peut-être ouais sur un Assassin's Creed... Le boucher dans Assassin's Creed qu'on va voir dans la rue. Et dans les autres nouvelles... Andrin est en train de faire la lutte contre le réveillage mondial. La compagnie de l'énergie aujourd'hui annoncée, que leur biofuel s'est-ce qu'on va vers le marché. Cette nouvelle formule révolutionnaire s'est-ce qu'on va vers l'ouvrir... Et puis, on va vers l'ouvrir... Ce exilie était mon seul choix. J'ai devenu un danger de mon pack. J'ai souvent demandé ce qu'ils a devenu... De Rodgo, d'Ava... ...Mainte... 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 J'ai vraiment essayé de mettre les... ...maximum de forme... ... therefore ...on a eu le jeu en avance... ...heu... ...mais... ...ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce que... Bah là ça me... ...ça me... ...coute... ...de... ...comment... ...de critiquer de façon trop... ...exagérée un travail qui a demandé du travail. C'est juste que voilà. Pour moi... C'est un peu... C'est un peu... ...anachronique... Tout en ayant conscience encore une fois de ce que c'est un projet WA etc mais je pense que dans le WA il y a d'autres choses à faire que d'essayer de singer les autres jeux quoi et là enfin vous voyez, bon, notre ami là, il a l'air bien sympathique comme ça mais bon. Donc on va parler des clients puis on va passer hein. Alors que tu sois clair, tu fais ton truc. T'as remarqué, je suis un peu... Donc là on retrouve notre bout des années 2006 etc. Il y a même pas trop d'ombes pour le camion. Bon, ceci dit, est-ce qu'il devrait y en avoir ? Bon, on est loin du raytracing de toute façon hein. Mais à l'arrière au moins c'est fluide. Donc voilà, on va avancer, encore un complexe décidément. Mais comme je disais voilà, ça c'est peut-être, en tout cas j'espère vraiment, j'espère vraiment que le jeu c'est pas 100% de trucs comme ça parce que sinon ça va juste pas être possible quoi. Sticks, enfin ils avaient quand même fait un... Alors c'était inégal mais ils avaient fait un joli boulot au niveau des environnements, au niveau... Alors il y avait très vite du recyclage. C'est-à-dire que la deuxième moitié du jeu c'était un peu bon bah... Vous avez vu tous nos décors, on va vous les remontrer. Mais voilà, c'était quand même assez joli. Donc là on évite les caméras qui laissent un joli halo rouge. On se débarrasse des gardes qui ont la bonne idée de toujours nous tourner le dos parce que sinon c'est pas drôle. Là on va passer par là. Et puis on va continuer d'avancer. Vous voyez que côté infiltration, même si on est au début du jeu, on voit quand même un petit peu dans quelle direction ça se situe. Enroud a reçu à moi, vous savez. Ils s'entendent dans le Pace Group. Je suis sûr que c'est vrai. Ils vont pas regarder et ils m'ont pas vu. Farber Yu, je vais rester ici. Laissez votre tête. La mission avec la bonne touche c'est mieux. On est toujours en bonne infiltration parce que ça veut dire qu'il y a toujours un ennemi. Ça aussi, c'est pas le seul jeu qui l'a fait. Il y a notamment même dans The Last of Spar 2 d'ailleurs. Eli qui toujours réagissait en disant bon ça y est maintenant on est tranquille. Je trouvais ça un peu dommage parce que je comprends la raison. Mais moi je trouve qu'il faut laisser quand même les joueurs en tension maximale jusqu'à ce qu'ils soient sûrs justement. On faisait bien vérifier qu'il n'y ait plus aucun danger. Mais bon... Donc là voilà, on savait qu'il restait un garde quelque part. On va ouvrir la porte. Alors encore des méchants qui regardent les distributeurs. C'est bien pratique. Les distributeurs, c'est bien pratique. C'est la même chose avec une nouvelle branding. Un marketing. Et là voilà, le premier. Le deuxième. Il y a plein de gens dehors. Alors remarque, je suis en train de me dire que ça se trouve là il reste accroupi mais il y a même plus d'ennemis. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est juste parce que c'est... Il est encore en train de s'infiltrer. Donc vous voyez comme quoi... Peut-être que j'ai parlé un peu vite en disant que ça donnait trop d'informations. Bon voilà, de toute façon il n'y a rien à glaner a priori dans ce que j'ai vu hier. Donc là je suis toujours en terre inconnue. Et je vais certainement essayer de couper ce live, enfin ce live, ce offline. Un petit peu après ce que j'ai vu. Pour quand même en voir un chouïa plus. Histoire de... De m'assurer que je critique pas pour juste le plaisir de critiquer. Mais voilà, il était très clair dès le départ que c'était un jeu, ok. On va le traiter parce que, après tout, on va traiter le maximum de sorties. Puisque là on a l'emploi du tempo, on a le temps, il n'y a pas grand chose qui sort. Mais on va pas faire de critiques dessus parce que j'avais pas envie d'y passer du temps, très clairement. C'est pas parce que j'ai pas envie de faire une mauvaise critique sur le site. J'en ai déjà fait des mauvaises critiques sur le site. Bon, ça remonte mais je me souviens de celle de Kinect Star Wars. Qui était assez épique. Mais non, là c'est juste que, non non, je me vois pas jouer à ça. C'est à dire que si certains y trouvent leur compte, il n'y aura pas de problème bien sûr. Alors, non là, personne n'a rien vu. Hier, il y avait quelqu'un qui était venu. Donc j'aurais pu ne pas d'ailleurs m'en débarrasser de celui-là. Mais c'est juste parce que je suis un petit peu psychopathe sur les bords. Hop, lui on va s'en débarrasser. Attention, attention, non, elle ne vient même pas jusqu'à moi. L'avis d'espion, c'était pas vraiment d'espion. Mais l'avis de cambrioleur est quand même facilité quand tous les gens qui sont là pour surveiller regardent dans l'autre direction quand vous passez. Caméra la plus lente de la Terre. Et on va pouvoir passer là parce que, ouf, heureusement eux non plus ne regardent pas. Et on va aller directement à l'essentiel. Qui est de ouvrir je crois la porte du coup à notre ami le camionneur qui doit faire diversion. Donc DOSC va arriver. Donc là c'est plutôt cohérent. Tout le monde se précipite. Et du coup la voie est libre pour refaire le tour. Parce qu'évidemment je peux passer de l'autre côté. Je suis quelqu'un d'intelligent. C'est assez bizarre le rendu des escaliers. J'ai cru un bug l'autre jour. Enfin hier en l'occurrence. Je ne crois pas que ce soit un bug. Mais c'est très étrange. Donc voilà on va repasser par là. Alors on va se mettre d'ailleurs en... Alors c'est là que je vous le disais quand on est en mode infiltration avec le loup. Voilà. J'ai pu vous le montrer. C'est pas une course. C'est une sorte de petite pointe. Qui va nous permettre de... Hop là. Faire un petit coup d'accélération. Voilà. L'objectif. Mais... C'est temps pour nous de sortir de Dodge. Attends. J'ai brûlé quelque chose. Mais voilà. C'est pas au sens figuré. Je sens quelque chose. C'est au sens propre. La Penumbra Vision peut être utilisée pour détecter des menaces spécifiques telles que l'argent. Alors pas l'argent les pièces. L'argent qui sert à confectionner des balles qui... Qui tuent les pauvres loups-garous comme moi. J'avais même pas retenu le nom du personnage. Pourtant ça fait deux fois que je fais le début. Donc voilà. Munition d'argent de côté pour le moment. Le client n'a pas encore payé le patron. Orlove a ordonné que rien ne soit livré tant que la facture ne sera pas payée. C'est marrant. Il y avait des scientifiques hier. Il y a personne. Dusk. Vous vendez des balles de loups-garous. Vous savez ce que ça veut dire. Hum... Un changement de plans ? Un changement de plans. Je dois savoir qui va acheter ces balles et pourquoi. Faites-moi plus de temps. Donc je pressens quand même les moments d'infiltration avec le passage en loup. Hop là. Qui... Qui comme ici. Enfin je veux dire voilà. Il n'y a pas 36 façons a priori de passer. C'est très linéaire. Et encore une fois ce n'était pas forcément le cas. Même si on parle des environnements de tout début de jeu là. Donc attention. Peut-être que ça va se complexifier après. Ou ça va donner un peu plus de latitude. Mais ce que je disais. Styx proposait un level design plutôt intéressant et alambiqué. Avec beaucoup de verticalité. Alors il avait des aptitudes que n'a pas le héros là. Même s'il peut sauter. Il est certainement moins agile que Styx. Mais ce qu'on a vu en tout cas. Ce qu'on voit et de la vidéo officielle qui montrait du gameplay. Et aussi du combat. Mais aussi un peu d'infiltration. Et le début du jeu. C'est surtout un jeu qui... Enfin c'est un couloir quoi. Et qui laisse absolument aucune latitude pour aborder l'infiltration. Alors vous pouvez dire oui ça marche comme un puzzle. Donc il faut trouver comment faire. Et ça sera peut-être plus compliqué après. Certes. Mais bon. Alors là je crois que c'est... En parlant de la demoiselle qui est là. C'est je pense le personnage du lait que j'ai vu depuis très longtemps. C'est la fin de la semaine. Sachant que Monsieur Orlove il est aussi... Je sais pas. Il sort tout droit d'un jeu de la génération précédente. Et pas un personnage principal. Donc tout ça ça fait quand même beaucoup à accepter pour passer outre et éventuellement prendre du plaisir. Bon. Vous avez compris moi l'univers je suis complètement hermétique. La façon dont il est présenté aussi. Donc là je sais pas à quoi ça sert d'enrager. Parce que bon je pense que quand on enrage on devient l'espèce de monstre et après on le tue quoi. Donc là on va essayer d'aller au bout du dialogue. Mais c'est pareil enfin les dialogues là ils sont nuls quoi. Je vais l'interroger sur la femme. Major Greiner, elle travaille pour Endrin. Depuis qu'ils ont montré leurs visites à Tarka's Mill, ils ont eu là. Il a une articulation du bras gauche là qui me laisse un peu perplexe. Et si quelqu'un arrive à me voir, ça veut dire qu'ils planèrent à résoudre leurs problèmes avec des répliques de feuilles. Allez, c'est parti. J'ai répondu à votre question. Mais j'ai besoin de choses à faire. On va mettre un stop à cette petite farce. Je vous conseille de rester en place. L'acting en anglais n'est pas bon non plus. Ça ne changerait pas tout mais bon. Le gros point positif pour l'instant que je vois au jeu, je vais le terroriser. C'est le framework qui est nickel. Est-ce que ça suffit ? Moi pour moi non. J'ai l'écouté et plié leurs intestins autour de leur nez. Ils me demandent encore de leur épargner. Ces blindes... Je vais vous dire. Je vais t'étouffer avec tes boyaux. Et tu me demanderas encore de t'épargner. Ok d'accord. T'es un méchant quoi. T'es un badass. T'es un badass. C'est du badass. Il faut plutôt écouter Johnny de Cobra Kai. Tark. Endrin a acheté des facilities à Tarker's mille. Et ils ne sont pas là pour éviter les joueurs. Ils veulent faire la même chose qu'ils font toujours. Je suis désolé. Alors je ne suis pas de mauvaise humeur. Moi je suis aux portes du week-end. Donc je suis plutôt de bonne disposition. Je n'attendais pas spécialement le jeu. Donc je ne lui en veux pas personnellement non plus. Mais c'est juste que je trouve ça quand même très 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 léger. Pour un jeu qui arrive en début 2021. Ok il est cross-gen si vous voulez. Mais ce n'est pas une excuse. Il y a plein de jeux de fin d'année qui étaient cross-gen. Et qui s'en sont sortis très bien. Même si quelquefois un peu moins bien. Alors là on passe à la cinématique un peu moins bien sur les versions old gen. Donc voilà. Petite séquence combat bien sûr. On n'a même pas le plaisir de se transformer soi-même. En Lulkarou. Ce que je trouve aussi un peu décevant. Personnellement. D'accord. Alors saisir. Voilà. Et je ne trouve pas la caméra très... Enfin la caméra ne se place pas automatiquement. Les environnements sont très petits. Et du coup même si on peut effectivement locker les ennemis de petite taille. Comme là par exemple. Du coup ça devient peut-être un peu plus visible. Il faut vraiment locker et déloquer tout le temps. Comme c'est assez nerveux. Comme gameplay. Mime de rien. Il ne faut pas lui enlever ça. Il n'y a pas un feedback incroyable sur les coups. Il y en a gagné des points d'esprit. Qui vont servir à monter en expérience. Incroyable. Alors. Vous avez. Donc. Les carreaux électriques. Carreaux d'arbalète. Qui permettent de détruire les caméras de sécurité. Les entrées de renfort. Et les tourelles. Vous avez le chasseur furtif. Élimination augmente encore plus les gains de rage. Vous avez le tireur précis. Un ralenti et déclenché lors de la visée à l'arbalète. Vraiment dans des compétences hyper originales aussi. Grâce à la vision penumbra. Lupus. Quel beau nom. Lupus. Perçoit facilement les esprits lointains. Libérez le loup. La rage gagne un grand supplémentaire. Après on a. Dans frénésie. Furie incorruptible. Lors de la frenzy. Le crinus. Le crinus. Je ne sais pas comment ils en disent. En même temps ils ne disent pas en français. Parce que c'est qu'en anglais. L'audio. Est immunisé contre presque toute tentative d'interruption. Lors de son activation. La frénésie déclenche désormais un soin gratuit. C'est gentil. Le crinus peut à présent se précipiter en avant. Découpant tout sur son passage. En posture lourde les dégâts reçus sont réduits. De plus le crinus obtient des points de vie supplémentaires. La rapidité du chasseur en posture agile. Donc il y a agile et crinus. Pour ceux qui n'avaient pas suivi. Encore plus de rage et plus de fureur. Sans générer à chaque attaque réussie colonel. Agile. Le crinus peut à présent rugir. Un rugissement renverse les ennemis environnants. D'accord. Au final tu peux avoir danse du vent. Le crinus déclenche de multiples attaques rotatives et imparables. N'est ce pas. On peut améliorer sa vie. Après un soin le crinus continuera à restaurer ses points de vie. S'il réussit ses attaques. Le crinus peut désormais utiliser l'attaque dash en l'air. Bon bah voilà tout cela est très intéressant. Je vais me précipiter en avant. Voilà c'est ça que je vais faire. Je vais pouvoir me précipiter en avant. Donc on a fini les combats donc on est redevenu humain. Encore une fois on n'a pas le choix. Oui je viens de le faire merci. On va se transformer en loup parce qu'on n'a pas le choix non plus. Pour sortir d'ici. Et là. Ah là on ne choisit même pas de se retransformer en loup. On va essayer d'aller au bout de cette mission parce que j'ai pas tout à fait fini. On verra. On va lancer la prochaine mission pour voir quel type de complexe on va avoir. Donc là on voit qu'il y a un élément. Un élément interactif mais il faut activer la vision penumbra. pour pouvoir utiliser et récupérer justement de l'esprit et des esprits et de l'expérience. Parce que grâce à ça vous pourrez vous améliorer les compétences qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va aussi récupérer des flasques. Et on peut prendre une gorgée pour augmenter sa rage à chaque fois qu'on boit. Ça veut dire que en gros le message et c'est un beau message. Si vous buvez de l'alcool vous allez augmenter votre rage. Vous allez être une personne qui n'est pas très fréquentable. Donc voilà on va suivre le couloir d'escalier. Pour descendre. On va ouvrir toutes les portes qui s'ouvrent très facilement. On va encore aspirer des points avec... Ah non il n'a pas voulu. Voilà. Ça a l'air de faire du bien. On va en prendre ici aussi. Voilà merci. On va utiliser l'ordinateur. Parce qu'il y a plein de gens dehors. Vous voyez là il y a du monde. C'est là que je me suis arrêté d'ailleurs. On va couper les caméras. Et on va couper les caméras. Déjà. Ce serait pas mal. Alors je crois qu'on peut aussi aboyer avec le loup. Pour peut-être faire diversion. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à le faire. Alors là il va se baisser automatiquement. Et il va nous dire que... Il y a des sabotages possibles en appuyant sur Y. Pour saboter les unités de renforts. Les entrées de renforts pardon. Pas les unités de renforts. Et grâce à cela les renforts seront gravement blessés. Si leur entrée a été sabotée. N'est-ce pas ? Donc voilà. Quand on fait ça. Ça fait un petit peu de bruit quand même. Vous allez voir que. Normalement si tout se passe comme hier. C'est là que j'ai arrêté. Juste après. Juste après la deuxième entrée de renforts sabotée. Mais d'abord on va se débarrasser de lui. Parce que lui il surveille les caisses de très près. Tac voilà. Encore un petit succès. Peut-être que... Puis c'est 20 points quand même. Peut-être que les amateurs de succès vont se faire plaisir. Donc là on va saboter. Mais... Ça va... Ça va attirer l'oeil ou l'oreille de quelqu'un. Ah bah mince. Ah bah c'est mort. C'est marrant. Je me suis fait avoir. Ah mais non je peux l'avoir. Ah bah non. On va passer en mode... Alors non 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 non. Je ne suis pas d'accord. On va quand même essayer de faire la zone en... En infiltration. Pour voir si c'est... Déjà si c'est faisable. Parce que j'avais quand même réussi à me débarrasser de lui. Ah purée non. C'est pas vrai. C'est checkpoint aussi fait en dépit du bon sens. Non mais c'est vrai. Enfin bref. Bah peut-être ceci dit si j'étais... Peut-être que si j'étais mort il m'aurait pas fait recommencer là. J'en sais rien. Ok je suis pas loin quoi mais... Il y a plein de jeux qui me font pester sur ça. C'est pas là pour le coup. C'est... Même des fois des plus gros jeux. Je pense que... Le pire étant les jeux qui vont t'obliger à te refarcir la cinématique. Et que tu ne peux pas passer. Ça c'est... Il y en a pas tant que ça. Mais quand ça arrive c'est très 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 énorme. Bon voilà. On va passer. On va sortir. On va essayer d'espérer. Puis on peut pas sauvegarder quand on veut. Si j'allais dire il nous remet pas le tuto mais si. Alors c'est marrant parce que hier il m'avait pas vu. Alors peut-être que je m'étais pas mis en loup remarqué je sais pas. Je pensais que ça irait plus vite et donc ça serait plus efficace. Très bien. Parce que là globalement je peux pas trop me cacher ailleurs quoi. Ceci dit. Si j'étais intelligent. Je dis bien si. Je ferais plutôt un truc comme ça. Parce qu'on peut se débarrasser des gars. Et du coup retourner là-bas pour le faire c'est quand même plus sûr. J'avais peut-être eu un coup de bol hier. Donc là on peut pas trop se débarrasser de lui. Parce que j'imagine quand même que ses copains là-bas ils vont voir. Déjà qu'il me voit déjà. En haut de l'affiche. Alors que je passe comme assez loin. On va se débarrasser du maximum. Alors je sais pas si on peut vraiment faire toute la zone en mode infiltration. Parce que moi je m'étais arrêté. Plus ou moins là. Et je m'étais dit tiens. Les autres ils sont quand même pas en position délicate. Dirons-nous. Donc à moins de pouvoir en attirer. Mais sauf que généralement comme j'ai laissé des cadavres ça les mettra en alerte. Donc. Si on observe un peu les lieux. Il y a du monde. Même si bon je les crains pas vraiment. Est-ce que je peux pas. Alors est-ce que je peux grimper là. Sans me faire voir. Est-ce que c'est possible. Ceux là en bas peut-être. Celui là-haut j'ai quand même un doute. Ah si on peut. Il y a des scientifiques là. Pour le coup ils sont bien là ceux-là. Il y a des scientifiques. Pour le coup ils sont bien là ceux-là. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure. Les scientifiques que j'avais eu. Ça m'a l'air un peu complexe ici. C'est un mauvais jeu de mots. Euh. Si je fais ça. Vas-y vas-y. Juste pour voir. On sait jamais. Peut-être quelqu'un qui va entendre. Non. Regardez. Parce que là je suis en terrain inconnu. Donc là. Les choses sérieuses commencent. Et c'est peut-être justement là que. D'un point de vue du. Du level design et de. Des déplacements des ennemis. Bon. Quoique. Depuis qu'ils sont. Ils ont pas l'air d'être. Ils ont l'air d'être. Quand même très statique encore. Allez. Je suis. Combien vous pariez. Qu'on peut. Alors. On va. On va y aller méthodiquement. Dans l'ordre. Hop. Celui-là. Logiquement. Celui-là. Qu'ils sont en dessous. Il va me voir. Il va me voir. Non. Trop lent. Et celui-là. Les scientifiques. Ils ont les calculer. Ah. Bah. Justement. Mercredi. Je me suis prêt à voir comment. Bleu. Bon. Écoutez. On va passer en mode. Bourrin. Au moins. Le passage. De l'un. L'autre. Est plutôt. Donc. C'est là. Où j'étais tout à l'heure. Je vous ai remarqué. Qu'on. Qu'on. Fait du backtracking. Oh. Il y a du monde. Oh. C'est rigolo. Je spam. Le bouton. Le bouton. Ah. Ah. Je crois qu'on peut. Ouais. Non. J'avais. Ah. Mais non. J'avais pas. Dommage. J'avais pas. Saboter tout. Soif. Hop là. C'est pas encore assez voyant les. Les. Les tirs de. Ils sont assez statiques. Des fois. Oh. Oh. Ah bah. Rater. Ah non. T'as raté. Ah non. Il y a beaucoup de temps pour l'infiltration. C'est un peu ballot, c'est comme ça. Du coup, par où ? Parce que les conduits d'aération... Ben si, il doit y avoir celui par lequel je suis arrivé. Suis-je bête ? Par ici. Et là, par contre, les autres, ils ont... Alors attendez. Ah oui, je... Où on est là ? Si, c'est là où j'étais tout à l'heure pour l'objectif. Est-ce que c'est... D'une salle à l'autre, on ne va pas leur demander de communiquer non plus. J'ai massacré tout le monde. C'était quoi... On va dire que les murs sont épais et que la porte, elle est insonorisée. Est-ce qu'il y a moyen de passer comme ça à niveau inconnu ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a encore des gens ? Qui regardent ce que je suis en train de faire ? Parce que de toute façon, ce n'était pas en direct. Alors, est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un te voit si je te tue ? Ah si. Je me suis fait griller. C'est un peu ridicule. Ah mais si voilà, je me transforme, c'est ça le... Voilà, je me suis transformé tout seul, si j'ai bien compris. Heureusement il y a toutes ces caisses qu'on peut casser. Ça c'est... Ouah la 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 la. Ah non, c'est les coups de... Non, c'est même pas la transformation. C'est juste les coups de matraque. électrique. Reprenons de la vie. C'est pas très intéressant. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié de me mettre en... en version pas content. En version bourrin. Voilà. On va faire un peu tout péter là. Pas pour longtemps. C'est vrai que j'oublie mes deux postures. Ceci dit le... Le jeu te... Pour l'instant en tout cas... Ne t'incite pas forcément à le faire... D'un point de vue tactique. Donc là... Voilà, il n'y a plus rien. A priori. On va pouvoir partir. Et voilà. Une mission rondement menée. Tout en... Discrétion et en infiltration. Et donc forêt de l'état de Washington. Peut-être qu'on va avoir un peu de forêt maintenant. C'est ça, on va peut-être avoir un camp dans la forêt. Mais un camp un peu plus... Enfin un peu plus Ewok sur les bords quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qu'il y a même d'ici ? J'ai peut-être le laissé du coup. Attends ! Attends ! C'est nick d'ex something. Hotpost ? C'est quoi ? C'est là où étaient ces... Oh Rocko ! C'est là où des acts tropeurs...? C'est là où étaient ces... Bien doux ! C'est un total hasard, je ne sais pas si vous aurez la même impression que moi à ce niveau là, mais le Rodko il ressent quand même furieusement à Peter Stromars, l'acteur qui jouait dans Armageddon à la base, il jouait le russe. Et dans Prison Break, il devait aussi jouer un russe, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, il y a un Vagare, mais voilà. Donc on a des exosquelettes façon The Surge presque, sauf que voilà, le système de combat est nettement moins motivant que The Surge. Ah mais voilà Nana tout à l'heure. Ah je sens qu'il va y avoir encore une séquence émotionnelle. Même les transformations elles sont... elles sont cheap. Oh, qu'est-ce qu'elle est laide ? Ah, je veux dire, pas parce que c'est pas une jolie fille, c'est pas ça je veux dire, attention. Il n'allait pas tout de suite sortir le MeToo ou je ne sais quoi, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est mal faite. Dites-moi, où est Zadonna ? Ne me trompe pas, ta fille n'a pas combattu cette combattue. C'est tout ? C'est abrupt ? En fait, avec le Silver, ça prendra des jours pour se nourrir. Mais les choses auraient été plus pires si tu n'avais pas entré. J'ai juste fait ce que j'ai dû faire. N'importe quoi. Et honnêtement, je n'ai jamais pensé de voir ta face de nouveau. Bon, voilà, vous l'aurez compris, on va regarder un tout petit peu encore, parce que je sais que vous en mourrez d'envie. Et je suis du genre à vouloir faire plaisir à ma communauté, qu'elle soit sur Internet, enfin qu'elle soit sur le site ou sur YouTube. Mais franchement, si vous êtes encore avec moi, eh bien, quel courage. Quelle détermination, quelle curiosité aussi, surtout. C'est ce qui manque quelquefois à certains d'entre vous, à se dire que voilà, on fait du contenu, mais on n'a pas l'impression que... Non pas que ça intéresse, puisque ça on ne peut pas intéresser tout le monde, mais que, voilà, les gens regardent par curiosité. Pour le plaisir de nous entendre, de nous écouter, de nous regarder. Bon, pas nous tronche, parce qu'on ne les montre pas. Et je sais bien qu'à l'heure d'Internet, c'est un petit peu une erreur, mais bon. Peut-être que ce serait encore plus une erreur si vous le voyez en vrai. Oh là là... Je pense qu'on ne va pas avoir de passage dans la forêt. Ça, ça aurait pu être un passage à jouer, c'est-à-dire, un truc en couloir, on court vers le lieu de l'attaque, il y a des flammes autour. Bon, voilà, pas d'intérêt ludique, mais bon, il se passe quelque chose, on le fait. Puis après, on combat l'exosquelette, là, mais non. Non, non. On ne combat que dans les camps militaires. Ou les entrepôts. Et Andran, il continue à recrutir des soldats. Puis on doit revenir à la mine et détruire leur centre d'entraînement. C'est la seule façon pour acheter le Cairn à quelque sorte de sécurité. En tout cas, il n'est pas malade, donc il ne sera pas remis. Mais bon, je vais lui proposer de l'aide. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et puis je n'ai pas envie d'en savoir plus. Très sincèrement, ça va bien, ça va bien. Assez d'informations. C'est ma responsabilité. Et combien va-t-il prendre pour vous faire mieux ? Des jours ? Des semaines ? Si ils arrivent, le Cairn va falloir. Hum... Je vais penser à ça. Passez vos respect à vos fans et venez à moi. Et demain, on va parler de la mine. C'est une espèce de base, là. Mais même là, je veux dire... Alors bon, mes souvenirs embellissent peut-être les choses. Mais quand on se rappelle des dernières productions... Spiders et même pas la dernière. Même pas la dernière. Gritfall qui était un niveau au-dessus quand même. Au niveau des environnements. Et puis c'était des petites zones cloisonnées. Ça avait quand même un petit peu de gueule. Mais même... Comment ça s'appelait ? Necromancer ? Voilà, c'était quand même plus... Alors artistiquement, moi je suis désolé. Mais non, enfin, je sais pas. En tout cas, ça le fait pas avec moi, quoi. Et j'ai du mal à... J'ai du mal à trouver quoi que ce soit. C'est vraiment positif, quoi. Et j'en suis vraiment désolé, parce que... Comme je disais... Il y a des... Bon, il y a des jeux scénites que j'ai pas aimés, hein. Mais... Il y en a aussi que j'ai... Que j'ai apprécié, donc bon, voilà. Celui-là, clairement, Ne fera pas partie de ceux... Et même d'ailleurs si... La critique... Alors... Même si la critique était... Excellente, d'ailleurs. Voilà. Moi... Comment j'ai... J'ai reçu le jeu, hein. Sur cette première heure de jeu et quelques... Et là, je ne sais plus à combien on en est. Et bien c'est non. C'est non direct. Mais c'est... Ah oui, c'est le gars de tout à l'heure, ça. Je ne veux vraiment pas perdre mes tickets de frontière. Et il a fait sa trousse. Voilà. On s'en fiche. Ah, il y a de l'esprit, là. On peut aspirer l'esprit de la feuille, là. Voilà. Voilà, ça va être ça l'exploration. Ça va être de trouver des trucs d'esprit, là, pour monter sa jauge. Pour après débloquer des compétences. Qui sont globalement toutes assez banales. C'est sûr que c'est mieux qu'un entrepôt, quoi, ici. Mais bon. C'est pas non plus... C'est pas la folie des grandeurs, quoi. Il y a des cailloux qui l'évitent aussi. Le grand classique. Elle n'avait vraiment aucune chance. Agnes ne connaît même pas comment combattre. C'était une espérance, Yolanda. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Encore une fois que je peux vous montrer. On peut les mettre en arrière, mais qui sait ce qu'ils ont payés pour nous. C'est pas le cas de la force, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de la force. Depuis que je me suis retrouvé votre présence. Ah hein. Il est venu. La corruption prend beaucoup de formes mais les effets sont toujours les mêmes. Vous devriez nous aider à l'envers. Les effets de l'envers. Les effets de l'envers. Je ne suis pas capable de être un protécteur. Je me suis donné à ma rage. A la couture. Je suis rien que un danger aux spiritues de Gaia. Donc vous avez dit. Mais même maintenant, vous êtes préparés pour détruire les forces de l'envers. Les forces de l'envers. Les forces de l'envers. Vous pouvez penser que vous luttes pour vos propres intérêts. Mais... C'est encore Gaia, monsieur. Pour lutter contre vos combats. Vous recevrez le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Je peux vous donner en aider à développer vos besoins de l'envers. Merci. Vous pouvez trouver l'art de faire durer le S. Retournez-les à moi. Et je serai capable de s'améliorer vos capacités naturelles. des capacités. Des capacités. Une dernière demande avant que vous partagez. Beaucoup de vos amis sont trouvés en combats. Vous trouverez leurs corps, vos élèves. D'accord. Je vais vous présenter. En plus, je vais devoir faire les... les... les salles de l'eau des autres. Il faut que tu me nettoies et... récupère les corps et tout. D'accord. C'est quoi ça ? Ça marche comme des collectibles ou c'est une side quest ? Ou c'est dès qu'on trouve... Il a changé sa pensée. Mais elle est mariée. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Zut. Oups. Je suis tombé tout en bas. Ah bah du coup j'ai trouvé un... Rodko a dit ça quand il a perdu sa soeur. Ah oui parce que bon, Rodko là, donc on a vu si c'était pas clair au début puisque je vais peut-être un peu parler sur les voix même s'il y avait les sous-titres. C'est que c'était... Donc nous, notre femme a été tuée. Mais c'était la soeur de Rodko. Donc c'est un drame familial qui se joue. Mais quel bel endroit pour installer un matelas aussi. Tu vois ? Enfin je veux dire, je sais que t'as un loup-garou qui a priori c'est pas trop grave si tu tombes du lit quoi. Mais bon. Tu pouvais peut-être le placer dans la paroi quoi. Non ? Laisse-moi vous aider. Laisse-moi m'occuper de ce centre. Ah, un centre d'entraînement ! Tu veux réintégrer la meute ? Je veux y aider la meute. Parce que non, voilà. J'ai fait une mission tout seul. Maintenant je suis prêt à revenir. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire ? Qu'est-ce que tu peux me dire ? On a les plans, de toute façon, c'est un truc hyper linéaire. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. C'est là. J'ai rencontré un nouveau ami. D'Ava, tu as toujours un problème. Tu ne connais pas l'infrastructure. Je suis trop blessé pour t'accompagner. Je n'aime pas toucher à ce truc. Je vais utiliser l'équipement radio d'Ava. Ça me permettra de te guider à distance. Oh, mais dites-donc ! Oh, mais dites-donc ! Mais oui, c'est très bien tout cela. Allez, on prend des explosifs. Et après, traverser l'avant-poste du centre d'entraînement. Donc ça va... Cela se joue en faux HUD, mini HUD. On a le HUD de la base, et après on va aller aux missions. On va passer les monstres-plantes. Oh... Oh, mais attendez ! Ça se trouve vraiment... En plus, on va jusqu'au... C'est même pas un chargement. Alors... Ah, purée la vache ! Ah oui, mais c'est vrai, c'est ça. Ce qu'ils doivent toujours établir... Alors, est-ce que c'est toujours le même camp, et qu'on a tous les camps aux alentours, juste à côté, ou est-ce qu'on va changer de camp du coup ? Comme depuis le début. Bon, ben voilà ! Encore un... Un environnement très original, ma foi. Je crois qu'on a bien compris la thématique globale. Je ne sais pas ce que c'est ce gros tas de terre, là, sur un caillou. On dirait un trou de taupe. Je ne veux pas voir la tronche de la taupe qui annonce un tronc d'arbre pété, peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je fais, là ? Parce qu'il y a plein de gens là-bas, je suis censé descendre... Ah là, c'est marrant, il y a une grotte là-bas. Est-ce que je me fais mal en tombant ? Non, parce que je suis un loup-garou, donc ça ne me fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? En fait, c'est moi qui saute. Je veux dire un passage, d'accord, ok. D'accord. Oh, passage alternatif. Ils auraient dû le faire se blesser en tombant, comme ça, ça a obligé de le trouver, ce passage. Alors, il ne se baisse pas, toujours, parce que je ne peux pas lui demander de le faire automatiquement. Mais ça se trouve, je peux même m'avancer tranquille, comme ça, je vais leur parler et tout. Bonjour, je voudrais visiter votre petit entrepôt, s'il vous plaît. Alors, dans certaines zones, qu'elle peut se déplacer librement. Bon, ben voilà. Sous sa forme omide, sans être suspecté. Par contre, pas sous sa forme canide, du coup. Bonjour. On voit vraiment les trucs, c'est pratiquement si on ne voit pas le truc qui déclenche le dialogue, quoi. L'interrupteur qui déclenche le dialogue. Bonjour, est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît ? Je voudrais travailler pour vous. Ouais, je vais m'encher. Absolument. C'est le spirituel. Vous vous registrez sur notre site ? Non, je préfère faire des choses en personnalité. Je ne peux pas dire que je vous blame. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Cahal... 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 Je ne sais pas ce que je veux travailler avec eux. L'instructeur n'aime pas les ex-connes. Cahal... Il y a un gripe-tongue. C'est vrai, je n'ai pas fait attention. Ah mais non ! C'est ça ! Si tu t'énerves, il se transforme peut-être automatiquement. Bienvenue. Si vous voulez signer, vous devez parler à l'instructeur. Regarde à ce bâtiment dans le courrier. Je suis ici pour être recruté. Tu ? Comment tu faisais-tu le physique sans se débrouiller un pied ? Ok, Gramps, je vais te trouver sur la liste ici. On s'est signé à l'entrée, avec Cahal Fillon. Ah, c'est bien, là tu es. Alors, allons-y. Vous êtes prêts pour l'interview ? Je suis prêts. Alors, c'est une technique à l'Ouest. Nos troupes de troupes sont équipées avec un nouveau type de rifle de pump-action. Quel type de site est-il équipé ? Un site laser ? Pas mal, ils ont un site holographique. Mais je comprends pourquoi tu aurais pas mal, Gramps. Lors de votre journée, ils ont probablement toujours un site. On va parler maintenant. La compagnie a un modèle intérieur pour ceux qui ne le connaissent. Dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Putain, mais j'en sais rien, quoi. Y'a une FAQ sur le site ou pas ? Un présent plus vert pour un avenir plus prospère. Un geste plus vert au service de la biosphère. Ça se trouve, c'était... Ça a été marqué... Peut-être c'était marqué à l'entrée sur les posters, j'ai pas fait gaffe. Autant c'était marqué en anglais. C'est marqué aujourd'hui, pour un plus briller demain. Regarde-toi, tu dommage. Tu penses qu'Endrin se foutait de se faire marqué ? Il s'agit d'être marqué. Ok, c'est assez de cette blague de papier. J'en sais un combat quand je le vois. Bienvenue à l'entrée d'entrée d'entrée. Regarde-toi à l'étranger. Quelqu'un va venir prendre vos nouveaux recruits dans quelques minutes. J'ai l'intérêt de bien répondre après, sinon je vais me mettre en colère. Ok, d'accord. Tout ça pour me faire... Ouais, j'ai passé les tests de façon très brillante en plus. C'était marqué là, non ? C'était marqué à Android. Comment tu veux que je devine, moi ? Comment ça ? Ils sont hyper sages. Oh, non, mais... Ah, je ne veux pas. C'est pas mal. On a des fauteuils. D'ailleurs, vous êtes venus toutes les deux ? Les frangines ? Voilà. Il est où ? Le marqueur d'objectif ? Il est derrière le mur. Il est par là. Attendez ici. Notre centre d'entrée est au milieu d'une vie vieille. Un de nos officers devrait venir venir te chercher vite. Ouvrons la porte et ouvrons l'ascenseur j'imagine. Relève-toi parce qu'il y a juste des mecs derrière moi. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Bon voilà quoi. Je ne vais évidemment pas faire tout le niveau parce que trop point d'enfant. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. On va quand même aller voir où ça nous mène tout ça. Vous savez comment je suis. On est encore parti pour une demi-heure. C'est bien de se baisser parce que l'ascenseur qui descend et qui fait un bruit de ouf avec personne à bord, ça ne serait pas louche du tout. Voilà une réaction d'IA relativement cohérente. Le mec il vient voir quand même. Il vient jusqu'où comme ça. Et voilà. Il y a une échelle. Logiquement il ne doit pas monter aux échelles. Il faut imaginer quand même. Les autres là-bas ils sont loin. Pour me voir si je me mets en l'eau en plus. Oui il y en a même ça. Plutôt que prendre l'échelle et ne pas savoir où on va sortir. Oh là là il y en a deux. Ah non il n'y en a plus deux. Enfin si il y en a toujours deux. Je suis quand même globalement un terrain très balisé pour le moment. Il y a quelqu'un là ? On est plus près au centre là mais on est un petit peu exposé. Est-ce qu'il y a des ennemis ? Alors si je vais peut-être utiliser ma... Il y en a un au-dessus. Deux au-dessus même. Bon après. Si là. Oh le mec qui est passé par là. Merdez. Comment je suis trop malin. Oh putain. Zut. Bon. Ok j'avais oublié les caméras. C'est vrai. Et vous savez bien que dans cette base ils ne communiquent pas beaucoup. Donc il faut venir des renforts. Mais après vous êtes tranquille. Je casse tout. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu les vois pas. Il est tellement gros que tu les vois même pas quand c'est ce qu'ils attaquent. Ah du coup c'était bien placé aussi c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait là avec le cas gauche ? Je ne sais pas. Voilà voilà. De l'infiltration encore une fois. Pleine d'éclats. Je ne peux même pas sortir mon arbalète quand... Parce que là du coup la caméra elle est cassée. Bon bah écoutez. Je pense que ça c'est bon. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai quand même fait l'effort. En plus il y a des écrans de chargement au sein même d'un complexe. Du coup ça fait quand même beaucoup. Vous aurez quand même eu le plaisir ou le déplaisir de découvrir la première heure et demie de ce jeu. Werewolf the Apocalypse Earthblood ou je ne sais plus comment trop il s'appelle. Je ne pense pas vous avoir convaincu plus même si peut-être que les images auraient pu vous convaincre plus que moi. Parce que moi je suis clairement pas convaincu. Donc ça va être difficile de vous présenter le jeu de manière on va dire positive. J'en perds mes mots. J'en suis un petit peu chafon quelque part de cette session. Et puis voilà c'est un jeu qui arrive je crois 5 février dans ces eaux là. Donc plus ou moins au moment où vous ne verrez pas ceci. C'est un jeu qui est très daté à plein de niveaux. Bon après il est fonctionnel. Ce que je veux dire c'est que je n'ai pas rencontré de bug. Bon l'infiltration fonctionne. Les combats fonctionnent. Mais très sincèrement j'ai du mal à voir pourquoi on voudrait jouer à ce jeu. Sachant que son univers n'est pas spécialement captivant non plus. En tout cas de mon point de vue. Et bien je vous remercie d'avoir suivi tout ça en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et fin de semaine. Je ne sais pas s'il y aura du contenu à venir. Mais voilà. Vous le savez il y a Nioh qui arrive en compilation avec les deux premiers opus sur PS5. Sans doute PS4 aussi bien sûr. Mais avec une définition moindre et pas le 120 FPS. Il y arrive aussi sur PC. La semaine prochaine pour vous ça sera Little Nightmares 2. On espère qu'on aura le droit à un code review. Puisqu'on a pu faire la preview et que ça nous avait plutôt emballé. En tout cas ça nous intéressera nettement plus que le jeu de Nacon et de Cyanide. A bientôt.